Aujourd'hui dans Octopath Traveler 2, nous allons commencer en nous attaquant au chapitre 2 de Particio qui se déroule à Cronorive dans les Terres de Lumière. Ce qui est assez amusant avec cette zone, qui comprend les villes plus modernes de Néodélsta et Cronorive, c'est qu'il n'a l'air de n'y avoir que ces deux villes qui la composent, alors qu'en général toutes les zones en ont au moins trois. C'est curieux. En tout cas, cette ville a l'air florissante et très agréable à vivre. Je propose de laisser Ikari se faire plaisir et découvrir avec lui et Kasti les petites histoires des habitants. Bon d'accord, j'ai changé d'avis, dégageons vite de la, dépêchons-nous de faire le chapitre de Particio. Et on commence ce chapitre avec du travail d'enfant forcé par un riche snobinard qui demande aux gamins en question de lui être reconnaissant. Non mais sérieusement, on dirait que vous voulez que je commande notre gouvernement ultra-capitaliste. Particio intervient et attire donc l'oeil d'une jeune journaliste du nom Dory, tant qu'elle fait mieux son travail que ce de la télé française. Ok, celle-là a été gratuite. Mérité, mais gratuite quand même. Mais en soi, c'est ce chapitre entier qui va être sous le signe du commentaire anticapitaliste. En gros, ce qui s'y passe, c'est qu'on rencontre un ingénieur qui cherche à rendre la machine à vapeur plus simple à produire et en plus petit format, afin de pouvoir la partager au maximum de gens possibles et augmenter les emplois. Particio l'aide à réussir, puisque ça l'aiderait définitivement dans son projet de mettre fin à la misère dans le monde, mais lorsque l'expérience est un succès, le propriétaire, le fameux roc qui était déjà derrière la femme mante de la rue vers l'or, décide de privatiser cette machine pour qu'elle n'appartienne qu'aux riches. Il la vendra à prix d'or pour s'en mettre plein les poches au mépris des nombreuses personnes qui en auraient besoin. Particio et l'ingénieur s'y opposent, aussi le second de Roque les attaque avec son petit chien moque- OH TANNE MERLE LA MAMAN ! C'est quoi cette horreur ? Sudbogo gratte le sol et nous déterre des zombies ou des mines cachées, je sais pas au-dessus de quoi se tient cette usine et je ne veux pas savoir. En tout cas, il repart la queue entre les jambes et Particio fait un pari avec Roque. Il lui rachètera le brevet de la machine à vapeur au prix absurde qu'il lui propose et distribuera celle-ci au plus grand nombre. Il rédige le contrat qui forcera Roque à s'exécuter si Particio lui ramène les sous, puis notre héros repart avec pour objectif de trouver un moyen d'obtenir tout cet argent. Ori a tout vu et déclare qu'elle suivra ses aventures avec impatience. D'ailleurs en parlant d'Ori, son nom me perturbe. Il a une sonorité étrange, comme s'il venait d'un autre endroit. Ori and the Blind Forest, ah mais oui, c'était donc ça ! Avant de nous attaquer au prochain chapitre individuel, nous allons rester avec Particio et faire son histoire croisée avec Oswald. Ceux-ci rencontrent Regulus, un savant tête en l'air, et l'aide à récupérer les matériaux pour construire un télescope. L'ambiance est légère et je me demande vers quoi ça va nous mener tout ça. Et quelle parfaite transition puisque nous allons poursuivre avec le chapitre 3 d'Oswald. Notre érudit rentre chez lui, à la crique du Belvédère, et retourne sur les cendres de sa maison et dans son laboratoire où il retrouve son assistante, Clarissa, qui le défie en duel pour s'assurer que c'est bien lui. Cette dame n'a aucun chill et je l'aime d'avance. Et en tout cas, Oswald lui accorde toute sa confiance puisqu'il lui explique tout ce qui s'est passé. Notamment le fait que les gardes ont prétendu que Harvey n'était en fait pas là alors qu'on l'a bien vu se marrer devant la maison en flamme d'Oswald. Oh mon dieu. Vous croyez qu'en fait depuis le début, Oswald a lui s'énervé et qu'il est réellement responsable du meurtre de sa femme et sa fille dans une sorte de psychose dramatique causée par ses expériences pour découvrir la véritable magie ? Ce serait tellement sombre mais aussi intéressant, notamment pour les origines de la magie et si celle-ci est une forme neutre... Et ouais non, je casse le suspense tout de suite. Ils ont pas voulu faire aussi d'art psychologiquement parlant. C'est juste que les gardes ont été achetés et donc Oswald va chez leur chef, lui pète la gueule et met le feu à l'argent qu'il a gagné en condamnant Oswald au bagne. Mais le feu... Oswald non, bordel ! Partitieux a besoin de cet argent, qu'est-ce que tu fous ? Autour de ce terrible gâchis de moyens, Clarissa nous révèle que son mari aussi a été assassiné par les gardes peu après la déportation d'Oswald. Sans doute qu'elle rien ne savait trop. Mais contrairement à Oswald, qui a le cœur rongé par la vengeance, elle a décidé que la meilleure façon d'honorer celui qu'elle aimait était en vivant une vie digne et heureuse. La vengeance, dit-elle, n'est que néant. Et rien ne peut naître du néant. Oswald, en revanche, n'a plus que la vengeance dans sa vie et décide de poursuivre sa quête, d'eust-elle le détruire. Donc, on est totalement dans une thématique primrose, là, en gros. Bon, après, tant qu'il ne nous la tourne pas de l'exacte même façon, ce serait quand même bien ennuyant, sinon. Maintenant qu'on a avancé tous les scénarios en dehors de leurs prologues respectifs, finissons un peu ces premières parties d'Histoire croisées. D'abord, avec Poche-Poche, qui a officiellement adopté Castille en guise de maman. Nos deux bébounettes parfaites se rendent chez Agnea, sans Agnea apparemment, et y trouvent ce qui a tout l'air d'être le duor duor de son prologue. La bestiole est terrifiée, et d'ailleurs le seul animal qu'on trouve dans la forêt, ce qui est chelou, mais avant d'avoir le temps de déterminer ce qui se passe, nous devons calmer la bête à l'aide d'un ou deux petits coups. Remarquant que l'animal est blessé, depuis avant même le combat, elle se met en tête de le soigner. Poche-Poche résume superbement Castille, et toutes deux apprennent que les animaux sont à cran à cause d'un monstre noir de jet. Ahem ! Sinon, du côté de l'histoire de TNT, les deux membres les plus louches de notre équipe se rendent dans la ville de Tabby, et découvrent le trésor secret du portif qui est... une jeune femme très faible du nom d'Alpathès. Celle-ci confie un au revoir à nos compagnons, fait perdre un pari astronné, et part avec des mots énigmatiques en nous laissant plus de questions que de réponses. Deux histoires croisées bien plus intrigantes que les deux premières donc. Notre équipe étant un peu en sous-level pour poursuivre l'histoire de Castille, je me dis que ce n'est pas grave. Il y a le chapitre suivant d'Agnéa pour pexer un peu. Nous partons donc en direction de Trop Hop. Ville sur l'eau paradisiaque de l'île de Totoa, vous accueille pour profiter de ses mille splendeurs. Son immense scène de spectacle accueillera dès ce soir la célèbre troupe de Giselle, connue pour ses spectacles qui donnent le sourire. Les trois comédiennes, Rico, Coda et Giselle, vous feront rire de tout cœur et seront ainsi aidées par le travail de Tanzi, leur metteuse en scène à la force démesurée. Pas assez démesurée pour sortir un chariot du sable toute seule, mais tout de même. Néanmoins, la célébrité et la scène sont un lourd fardeau et Giselle souffre depuis toujours d'un terrible syndrome de l'imposteur couplé à un trac indescriptible malgré son expérience. C'est donc à cette jeune danseuse, venue tout droit du continent occidental, de l'aider à reprendre du poil de la bête et commencer leur spectacle. Pour la remercier, celle-ci est autorisée à participer à leur spectacle. Ses danses ont donc ravis les habitants et touristes de Trop Hop et personne ne s'en plaindra. La troupe et la jeune Agnéa Bristarni se séparent alors tout en promettant de se retrouver à Belle Colline pour le Grand Gala et j'ai comme l'impression qu'il manquait quelque chose à ce chapitre. Que des cinématiques ? Que des cinématiques ? Où étaient mes combats et mon XP ? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On pexera un peu sur le donjon du chapitre de Castille pour être sûr de pouvoir affronter le boss. Comment ça ? Y'a pas de donjon, y'a juste un boss dans ce chapitre. Revenons au début, vous le voulez bien ? Bon déjà, faute de grives, on mange des merles. Et ici, faute de donjon d'histoire pour percer, on fait des donjon optionnels. On va notamment aller affronter une plante à tentacules qui aime kidnapper les gens pour faire quoi ? J'en sais rien, mais de toute façon, l'humeur n'est pas aux blagues car sa musique est méga angoissante. Sauf que c'est la musique des boss optionnels et qu'elle est tout de suite beaucoup moins angoissante quand elle se joue pour un joli petit papillon. Mais voilà, on a pris un ou deux niveaux, donc allons faire le chapitre de Castille. Castille arrive à Gelantaise, où on a déjà eu le moins mauvais des deux chapitres de Stronay, mais aussi où tout le monde se rappelle d'elle, même si aucun ne l'a capté quand elle est venue pour le chapitre de Stronay. Bref, il s'avère que Castille était venue ici pour soigner la chef de la ville, Rosa, qui souffre d'une maladie incurable très douloureuse qui ne va pas tarder à la tuer. Cette pathologie d'anime n'a fait qu'empirer et Rosa n'a clairement plus longtemps à vivre. Aussi, ce n'est pas juste pour en apprendre plus sur elle-même que Castille décide de rester un peu, mais aussi par conscience professionnelle pour l'aider à vivre aussi longtemps que possible, ainsi que le plus dignement et confortablement possible. Rosa souhaite notamment réussir à survivre jusqu'aux 12 ans de sa fille, Melia, pour des histoires de succession, car sinon, la ville reviendra à son neveu qui est un jeune imbécile au programme court-termiste qui feront pire que mieux. Néanmoins, celui-ci fait enlever Melia pour se garantir le droit de succession. Il le faisait en toute naïveté, s'imaginant que les bandits qui l'avaient embauchés ne feraient de mal à personne. Mais c'est loin d'être le cas, et Pleuc la voleuse est prête à se battre pour son petit pactole. Ça tombe bien ? Castille avait sa hache qui l'a démangée et vu que la bosse nous tourne le dos, elle compte bien la lui mettre dans le... Après le combat, Castille rentre avec Melia et après quelques jours, le neveu vient faire amende honorable. Grâce au bon soin de Castille, Rosa survit jusqu'au 12e anniversaire de sa fille et lui offre aussi bien la succession de sa famille qu'un dernier anniversaire avec elle. Le soir même, elle meurt, tandis que je pleure toutes les larmes de mon corps. Si je m'étais attendue à avoir des émotions comme ça dans Octopass Traveler, la vache ! Heureusement, peu de chance que ça empire. Pour bien finir de nous achever dans les sentiments, Castille retrouve des souvenirs, y compris un où elle découvre que Rosa se moquait éperdument de la succession et voulait juste pouvoir être là pour l'anniversaire de sa fille. Mais alors qu'on peine encore à se remettre de nos émotions, Mélia nous demande ce qui est arrivé à un de nos compagnons qui s'appellerait Frousseau. Le pauvre, il a perdu la loterie des noms. Un jeune homme apparemment très gentil qu'elle se souvient avoir rencontré dans cette ville. Cependant, alors que Castille quitte Genentez, à peine plus avancée qu'avant, Maléa lui apparaît, soudainement, à travers le blizzard, telle une illusion. Je commence à me demander si elle est réelle. Mais en tout cas, elle nous dit que pour avoir plus de réponses, nous devrons nous rendre à Salvaverse. Et je n'ai le souvenir d'aucune ville qui s'appelle comme ça, mais... Ah, ce village là... Alors personnellement, ça m'a l'air du moment idéal pour aller plutôt débloquer du leurre avec Particio. Une fois remis de nos émotions, rendons-nous au chapitre 3 de Temenos qui se déroule à Crevastrie. Il s'est rendu ici pour comprendre certains indices qu'il a trouvés chez Lucian qui mentionnait un clan chargé de protéger la flamme sacrée. Mais une fois arrivé, tout le monde le regarde étrangement et refuse de lui répondre. Alors qu'il passe une nuit à l'auberge, un conseil glauque se forme. Mais pendant que Temenos sommeille, il rêve de la dernière fois qu'il avait eu son meilleur ami et seule personne en qui il avait confiance à part le pontife, Roy. Dans ce souvenir, celui-ci admet ne plus pouvoir faire confiance à l'église car il a trouvé un objet maléfique, l'arc noir sang, lors d'une inspection interne. Or, cet objet ne devrait pas exister. Ce dialogue m'est familier. Mais où ai-je vu des mots similaires déjà ? En tout cas, Roy est ensuite parti détruire l'arc, mais Temenos ne l'a jamais revu. Le lendemain, une voyageuse du nom de Lieza interpelle Temenos pour qu'il l'escorte dans les faubourgs de la ville et... Je vous demande pardon ? Euh... Enfin, là je crois qu'on peut même pas parler de double sens, il n'y a qu'une seule interprétation possible. Bien sûr, ça ne marche pas, Temenos a juste une pensée envers Krik avant de l'envoyer bouler. Néanmoins, après être allé explorer les ruines du clan K'al, celui chargé de la protection de la flamme là, Temenos tombe sur les restes d'un véritable génocide. Génocide perpétré par les habitants de Crevasse-trie qui appartiennent à un culte. Oh mais bordel, mais les créateurs, ils ont décidé que le premier jeu n'était pas assez dark. Sinon, on tombe sur une fresque, comme à Totoa. Oh non. Oh non, je viens de me rappeler où j'ai vu les maudreuils. Bon, c'est pas exactement les mêmes, mais vu mon expérience dans la traduction de jeux vidéo, ouais, on parait que les traducteurs ont juste, comme d'hab, pas eu de contexte. Dans tous les cas, Mais quelle horreur ! Et la fresque que j'allais mentionner ne remonte pas le moral, puisqu'elle parle du grand sorcier qui aurait apporté une nuit éternelle d'orques. Je tiens à mentionner à quel point je suis heureuse qu'il soit passé sur Durkest, vu qu'en anglais et en japonais, ce personnage s'appelle Darkest, donc littéralement, le plus sombre en anglais. Ah, grou grou, je suis méchant ! Je suis très, très perturbée. Va falloir espérer que le prochain chapitre me remonte le mor... Un chapitre d'Ikari. Un chapitre d'Ikari, et j'espère qu'il va me remonter le moral. J.R.A. Je rigole audiblement. Le chapitre 3 d'Ikari se déroule à Puisserie. Si on s'est rendu là-bas, ce n'est pas pour retrouver Raimei, sa dernière compagne, qui vit à Ouragrel, mais pour interrompre un marché d'armes en direction de Ke. En tout cas, ce chapitre commence avec Ikari qui a un flashback de sa première rencontre avec Ritsu, 8 ans plus tôt, lorsque des gardes ont tué le père de celui-ci sans raison, et que seul Ikari s'est tenu à ses côtés pour lui promettre justice. Ok, donc message reçu, on a eu le chapitre sur Kazan, on retarde le chapitre sur Raimei, ce chapitre sera sur Ritsu. Et bien sûr, devinez qui est en charge de ce trafic d'armes ? Bon, c'est un général, mais Ritsu est en second, quoi. Ikari surgit sur le lieu de vente prêt à en découdre. Vous êtes servis par moi ! En même temps, si soldat de guerrier et un marchand contre Ikari, je parie sur Ikari, je vais pas vous mentir. Ritsu est prêt pour un round two. Mais le général Rho, nom très malvenu, pauvre bougre, décide de prendre sa place et s'apprête donc à se faire assommer un bon... Mais on est pas en cinématique, là ? Et j'ai pas choisi de faire intervenir la malédiction. Et puis sérieux, maintenant ? Oh que oui ! Le jeu va te forcer et attaquer dans cet état. Alors qu'Ikari peine à lutter contre l'incarnation de ses pensées intrusives, je sais que j'ai déjà fait cette vanne, mais en même temps, c'est tellement ça, je vous décide que plutôt que de prendre avantage de son état, mieux vaut se barrer en courant. Comme il explique à Ritsu, la malédiction n'aurait fait qu'une bouchée d'oeufs. Lorsqu'on la libère, un membre du clan Ke est une armée d'un seul homme. Donc, déjà ce qu'est Ikari en temps normal, mais oui, je comprends ce qu'il veut dire. Si on l'attaque alors qu'il peine déjà à retenir cette soif de sang, bon bah, ils donnent pas cher de leur peau en soi. Malheureusement pour lui, Ritsu ne comprend pas vraiment et considère qu'aujourd'hui ou plus tard, il faudrait bien affronter cette malédiction de toute façon. Ce qui n'est pas faux. En revanche, il décide, par ambition, de buter au et de le faire passer pour un traître afin de récupérer son poste, montrant bien qu'il est devenu l'exact même genre de monstre qui a tué son père. Kari, mon chou, lorsqu'on ira affronter ton ex, je pense qu'il faudra le frapper très fort pour qu'il revienne à la raison. Voilà, avec ça, s'il ne change pas d'avis, on ne peut plus rien pour lui.